Salutations à toutes et à tous, Steve supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien en ce dimanche après-midi. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue et d'ailleurs je vais même demander à mes abonnés de souhaiter en commentaire la bienvenue au nouveau. Bon tu vois là je te fais cette petite vidéo à l'extérieur sur ma terrasse, tranquille, tu vois c'est dimanche, les enfants se sont amusés ce matin à la piscine, là on est tranquille un peu cet après-midi. Je suis avec mon pacalot, tu te rappelles le pacalot ? C'est de la bombe ça, c'est frais, c'est excellent. La petite gorgée qui passe bien, voilà, maillot OM Africa Sénégal, la petite casquette N, non je n'ai pas la N, c'est le N de la New Team. Tu te rappelles Olivier Tom ? Tu te rappelles ce dessin animé ? Les terrains faisaient 3,6 km de long. La cote à l'époque des paris sportifs c'était soit le but d'Olivier Aton, soit le but de Mark Landers. La cote elle était à 1,01, tu étais sûr qu'ils allaient marquer, tu ne prenais pas 1 euro. Bon, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler un peu tactique, on va parler du Cap-Paul Lirola, donc qui devrait, si tout va bien, arriver à Marseille lundi. Je dis bien si tout va bien, je ne vais pas utiliser le terme officiel, je ne suis pas dans le staff de l'Olympique de Marseille, tu sais, donc je ne vais pas prendre le terme officiel. Et l'importance qu'il va avoir dans le groupe, de par ses capacités physiques, athlétiques, techniques, tout ça, mais de par son poste en fait. Allez, c'est parti. Bon, déjà ce soir, on va jouer à Nice. Ça va être un match vraiment compliqué, Nice est sur une belle victoire contre Lille, et un entraîneur qui a en ce moment une hype exceptionnelle depuis deux saisons, Galtier. Un groupe niçois qui est solide, qui est homogène, avec des belles arrivées, comme les Mina par exemple. Derrière, il y a Dante, il y a Todibo, il y a Atal, c'est costaud. On va avoir à faire une équipe de très bons joueurs physiques et de très bons joueurs de ballon, et nous, on va jouer sans attaquant toujours. Millet qui n'est pas là, Benedetto est prêté, en pur neuf, on a Bamba Djang, mais je fais confiance à ce garçon. Ce qui veut dire que sûrement Payet va encore jouer dans ce rôle de faux neuf, avec à sa gauche Konrad Houlou-Sénriquet, et à sa droite, Under, ou peut-être une surprise de Sampaoli, mais je pense que ce sera Under. Alors, Paul Lirola, qui est toujours à la Fiorentina, ça devait se faire vendredi, ça ne s'est pas fait, tu vois, toujours, il y a des choses contractuelles qui se font ou pas, mais normalement, si tout va bien, il devrait arriver lundi pour un transfert de 13 millions d'euros. Pour moi, ça les vaut, c'est un très bon joueur. On va revenir un peu dans le passé. L'OM, on a souvent eu des très bons arrière-droits, pistons, hélié-droits ou arrière-droits, tu sais, toute cette même famille du couloir droit. On peut remonter jusqu'à Angloma. Après les années tapis, on a eu Amada Jambé, on a eu des Pérez, Sébastien Pérez, on a eu des Blondos, on a eu des Dimitrius Ferreira, le brésilien que j'aimais beaucoup, Franck Jurietti, on a eu un peu plus tard Laurent Bonnard, on a eu des Aspili-Coueta, Manquillo, donc deux Espagnols au même poste, on a eu des Joseph Yobo, au début des années 2000, c'était l'équivalent de Teiteo, mais à droite, mais très costaud, et sûrement que j'en oublie. On a eu vraiment des très bons arrière-droits à Marseille, à Bibbeil d'ailleurs, tu vois. Et donc, Paul Irola va rentrer dans cette catégorie-là, mais pour moi, en plus, meilleur techniquement, capable de marquer des buts, et de livrer vraiment des centres minimétrés. Sans Paul Irola, on est quasiment condamné, en fait, à jouer en 3-5-2 ou en 3-4-3, comme tu veux, mais sur une base de trois défenseurs. Pourquoi ? Parce que si on veut jouer à quatre, tu as toujours Amavi à gauche, on a des défenseurs centraux, donc ça, il n'y a pas de problème, mais à droite, tu mettrais qui ? Pour dépanner, sur un match ou deux, tu peux mettre William Saliba. Il a les capacités physiques, athlétiques, pour tenir le couloir, mais est-ce que techniquement, il va pouvoir apporter offensivement les centres, etc. J'ai mis un doute. Tu peux éventuellement utiliser Boubacamara, mais c'est se priver d'un très bon milieu de terrain. Donc, en soi, le fait de ne pas avoir Paul Irola, c'est peut-être pour ça, en fait, et Paul Irola ou un autre, en fait, un autre vraiment arrière-droite de métier, peut-être que, justement, Sampaoli joue à 3 derrière pour l'instant. Peut-être qu'avec l'arrivée de l'Irola, on va peut-être passer à 4. Je dis bien peut-être passer à 4 derrière, avec, à ma vie, deux centraux, l'Irola. Dans les arrière-droits, j'ai d'ailleurs oublié, plus récemment, Sakai et Bouna Sarr, d'ailleurs, qui nous avaient fait vraiment tous les deux de très bons matchs. Donc, grosse dédicace à ces joueurs-là. Donc, pour en revenir au poste d'arrière-droits, l'Irola ou autre, Daniel Bass ou autre, il nous les faut absolument. Si on veut jouer à une défense à 4, si on veut avoir ce piston droit qui, défensivement, pourra revenir, etc. Parce que, pour l'instant, on demande ça à soit Under, soit Kamara ou Gendouzi, qui, des fois, joue milieu droit. Rongier joue milieu droit, mais ce n'est vraiment pas son poste, tu vois, en termes de piston. Donc, il nous faut vraiment un joueur comme ça. Et, justement, ça me pose question, est-ce qu'on va jouer toute la saison à 3 derrière ? Parce que, quand on regarde bien, nous avons 4 défenseurs centraux de métier. On a Saliba, Balerdi, Alvaro et Luan Pérez. Vraiment deux métiers. Kamara peut dépanner derrière éventuellement. Caleta-Kar est le cinquième, mais il serait normalement en partance, d'accord, en prêt ou en vente, mais visiblement, Sampaoli compte plus sur lui. Donc, si on part sur une base de 4 défenseurs centraux, il va être difficile de jouer toute la saison à 3 derrière, championnat, Coupe d'Europe, Coupe de France. Tu as bien vu, regarde, carton rouge pour Balerdi, tu peux avoir une blessure, etc., plusieurs accumulations de carton jaune, et tu perds très vite tes défenseurs. Donc, moi, je pense que si on fait un arrière-droit, Lirola ou un autre, Sampaoli va jouer plus souvent à 4 derrière. Et c'est là que peut-être il va faire re-rentrer Jordan Amavi. Il lui a peut-être tenu un discours pour le rassurer, en lui disant, tant que je n'ai pas d'arrière-droit, je ne peux pas te faire jouer réellement. Tu ne peux pas jouer dans une défense à 3, Jordan Amavi n'a pas le QI foot pour tenir une défense, d'être à la place de Luan Pérez à gauche, il a une défense centrale axe gauche. Et en tant que piston, il a des capacités physiques, athlétiques, tout ce que tu veux, mais techniquement, ce qu'on demande en ce moment à Luis Enrique et Conrad De La Fuente, c'est d'apporter vraiment offensivement dans la surface, et Amavi n'a pas ce niveau-là. Donc, moi qui pensais jusqu'à il n'y a pas longtemps qu'Amavi pourrait être partant, si je prends le problème sous un autre angle, Amavi peut rester pour justement jouer dans cette défense à 4 avec Paul Lirola ou un autre. Et du coup, ça expliquerait la logique de ne pas recruter d'autres défenseurs centraux. Parce que comme je te dis, on en a 4 réellement de métier, donc c'est très bien, 4 pour une défense à 2 centraux, tu doubles les postes, c'est très bien. Un camarade éventuellement peut te dépanner derrière, donc pour une saison, c'est suffisant. Mais je te dis, si on reste à 3, s'il ne relavient pas, ou si vraiment Sampaoli se maintient à jouer à 3 derrière, on va avoir des déconvenus dans la saison par rapport aux accumulations des matchs, fatigue, carton, etc., blessures aussi. C'est vraiment à voir ce que va nous proposer Sampaoli dès que cet arrière-droit va arriver. s'il va repasser à 4 derrière, ou s'il va maintenir cette défense à 3. Voilà, c'était vraiment cet aspect tactique que je voulais développer avec vous. Après, que ce soit milieu de terrain, ça ne change pas grand-chose, parce que les milieux de terrain, on en a. Rongier, Camara, Gendouzi, Gerson, Gueye. Mieux de terrain, que tu joues en 4-3-3, en 3-5-2, bon, milieu de terrain, t'es blindé, t'as les petits jeunes du centre de formation, t'as les jeunes qu'on a récupérés à Nice, et devant, t'as du Lucien Riquet, t'as du Ender, t'as du Conrad, t'as du Payet, t'as du Milik et du Djeng. Et potentiellement, on devrait d'ailleurs avoir un autre attaquant, et la rumeur nous envoie à Benfica pour le joueur Seferovic, l'attaquant suisse qui avait fait du mal à l'équipe de France, qui a 29 ans, je te mets un peu son parcours, là, t'as son parcours professionnel ici, bon, mis à part deux saisons à Benfica, grosso modo, c'est un attaquant lambda. Il a joué en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Suisse, il n'a jamais percé, là, bon, il a fait deux belles saisons, il met une vingtaine de buts à Benfica, une saison sur deux en plus, Benfica ne veut pas le conserver. Moi, je dis, bon, je suis méfiant quand même, parce que, est-ce que c'est le nouveau Mitroglou, parce que Mitroglou, c'était imposé réellement qu'à Benfica, et chez lui en Grèce, quand il était allé en Angleterre, c'était un flop total, et chez nous, quasiment aussi. Donc, Seferovic, tu vois, je le mets dans la même catégorie que Sorlotte, quoi, c'est un grand attaquant, ok, 1m90, 1, puissant, tout ce que tu veux, mais ça n'a pas la fibre buteur, quoi, tu as bien vu, le mec, il a mis une centaine de buts, sans six buts, en plus de 300 matchs. Ce n'est pas énorme, énorme, il ne s'est pas imposé, quoi. Donc, pareil, lui aussi, alors, il y a, on peut y avoir un deal, parce que l'OM vient de prêter Radonich au Benfica, avec une option d'achat de 8 millions d'euros, qui va être quasiment obligatoire, en fonction d'un nombre de matchs joués, ça devrait justement se faire, et tant mieux, voilà, au moins, on récupère un peu d'argent. Est-ce que le fait de faire ce deal-là, il va y avoir une espèce d'échange, où ça va faciliter les négociations, en disant, voilà, on vous fait Radonich pour 8, après option d'achat, vous nous faites Seferovic pour un peu moins, enfin, tu vois, il a déjà 29 ans, le garçon, donc tu sais que là, il n'y aura pas de plus-value. C'est vraiment un joueur de complément. Là, tu le fais venir, là, je me mets à la place de Longoria, c'est que tu le fais venir vraiment pour suppléer Milik. Tu le sais que dans sa tête, il va venir pour être le remplaçant de Milik. Déjà que ce n'est pas un mec qui marque beaucoup de buts, tu sais que tu vas venir en tant que remplaçant, c'est dur de t'imposer, le temps de jeu va être faible. Moi, je ne suis vraiment pas emballé par ces joueurs, la Sorlotte, Seferovic, ça n'a pas confirmé, tu vois, sur plusieurs saisons, ce ne sont pas des mecs qui, quand tu dis leur nom en Europe, ça ne fait pas rêver, ça ne fait pas trembler le défense adverse. Je peux me tromper, et j'espère me tromper, s'il vient, mais tu me donneras ton avis, bien sûr, en commentaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo un petit peu tactique, tu vois, c'est à vous maintenant de donner votre avis, bien sûr, le Calirola, est-ce qu'on joue à 4 derrière, est-ce qu'on maintient à 3, etc. Est-ce qu'on va avoir d'autres défenseurs centraux ? Il y a plein de questions qui se posent pour cette fin de Mercato, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Bon, Benedetto, lui, est prêté à Elche, tant mieux pour lui, au moins il aura du temps de jeu. Et puis voilà, ce soir, Nice-OM, j'espère qu'on va au moins ramener un point, ne pas perdre, c'est important, ramener au moins un point puisque Lille, Monaco, Bordeaux sont dans le dur, Lyon aussi, donc si on peut profiter de leur mauvaise passe pour nous, gratter des points et qui ne seront pas récupérés plus tard dans la saison, autant le faire tout de suite. Voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo, c'était Steve, supporter of Marseille, très bon dimanche, portez-vous bien, ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501